Je suis Laurent Poitronneau, artiste associé au TNS et j'ai choisi de lire deux petits chapitres de l'histoire de la littérature récente d'Olivier Cadieux parce qu'en ces temps de confinement, on va avoir beaucoup de temps pour lire et peut-être pour écrire aussi. Rose de personne C'est simple, vous habitez quelque part et un jour l'endroit vous paraît invivable. On dit souvent que le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Quelquefois c'est vrai. On se croirait dans une gravure ancienne, un paysage gris fait de minuscules hachures et de petits traits noirs. Plus on serre, plus c'est sombre, une réalité à l'acide, des rêves figés, des mouvements qui ne bougent plus. Dans les angles, c'est si noir. On dirait des bouches obscures, des canaux souterrains au fond des catacombes. Falaises, hommes en haillons encordés, tunnels anthracites des naufragés partout. C'est pénible, mais on ne change pas comme ça. Les gens sont drôles. L'immobilier, le travail de l'un, l'absence de travail de l'autre, les emprunts, le très grand nombre d'enfants encore en bas âge, les tombes des ancêtres au cimetière du coin. On vit dans un gribouillage. On y reste. On rature machinalement avec un vieux bic les mots et les chiffres écrits par d'autres sur le recto d'un botin tenu par une chaîne dans une cabine téléphonique. Ça finit par faire un trou. L'air est lourd. Les dialogues entre les êtres sont étouffés. On est séparé par des cloisons de feutres. C'est un peu l'effet que vous connaissez quand, d'une salle d'attente, vous entendez les mots sourds prononcés par un patient à son thérapeute. Souvent des « maman, ceci, maman, cela » sortis de la gueule d'un animal des ultra-profondeurs. Devant ce tableau catastrophique, vous n'avez qu'une seule option. Écrire un livre. Tout recopier. Traduire ses soucis en une seule ligne de code. Comptabilisez vos larmes. Prenez le même temps que le temps de la vie pour la consigner, la réduire et la stocker. Construisez une route à côté d'une autre. Une route en parallèle, avec le même type de paysage, de couleurs bien travaillées, de belles nuances, un splendide bitume qu'on n'empruntera pas. Route de personne. C'est normal. Personne n'habiterait dans un pavillon témoin ou dans les pièces reconstituées d'un grand magasin de meubles. Oubliette. On dit souvent que la littérature est une thérapie. Mais pas du tout. Ce n'est pas ça. Absolument pas. Recopier ne soigne rien. On ne supporte pas mieux les choses en les dédoublant par des mots. Comme si ça irait mieux en le disant. On nous le répète à longueur de journée. La parole, c'est bon, c'est vital, c'est obligatoire. Il suffit de formuler pour faire disparaître les mauvais souvenirs. Mais convoquons pendant que vous y êtes une cellule d'intervention psychiatrique mobile, post-traumatisme devant chacun de nos soucis. Salut, cher miraculé du récent crash d'avion. C'est le moment de tout dire. Sinon quoi ? Sinon ça reste ? Mais où ? En travers de la gorge ? Du sang, du fluide, une boule de mucus et de paille qui vous bouchent les poumons. Je ne te laisserai qu'un mince filet d'air, dit le Seigneur quelque part. La littérature ne fait rien passer. Elle fait juste coexister pacifiquement ce qui a lieu. Vous pouvez seulement traduire. Pas traduire au sens de confier à une autre langue. Plutôt transporter chaque petit caillou, chaque étincelle, chaque sentiment dans un espace blanc et épais. Un grand déménagement où chaque chose est rangée dans un écrin sur mesure. Vous me direz, on sera bien avancé. On mourra sur un chemin à côté du vrai. Regardez les moines. Occuper son temps en prière, méditer, jardiner. Psalmodier, pour la 4560e fois, le psaume, ce qui est au fond de la terre, s'émeut. On chante pour couvrir les souvenirs qui surgissent. On contemple des images dorées dans le noir. On enlumine. On repeint le monde d'intentions, de déclarations, de remerciements, d'invocations. Prenez-en de la graine. On exagère. On ne s'arrête plus. Et nuit et jour, on pousse le programme au maximum. Les murs sont tapissés d'ex voto. Des meubles en bois blanc disparaissent sous les couches de papier collées par des enfants studieux. C'est peut-être une erreur. Écrire, c'est exactement ça. Sous-titrage ST' 501